Bonjour à tous, bonjour Bertrand Delanoé. Bonjour. Il y a un sondage ce matin qui donne une majorité absolue pour le Parti Socialiste aux élections l'isolatives. Bonne nouvelle ? Ce qu'il faut surtout c'est que les Françaises et les Français votent dimanche prochain parce que c'est leur avenir, c'est leur vie quotidienne qui est en jeu. Et après qu'ils aient choisi pour eux-mêmes le changement avec l'élection de François Hollande, il faut qu'ils s'en donnent les moyens, c'est-à-dire une majorité solide, loyale, courageuse, plurielle sans doute, pour soutenir la politique qu'ils ont eux-mêmes voulue. Mais une majorité absolue pour le Parti Socialiste, ça vous facilite les choses, clairement. Laissons les Français choisir. Ce que je souhaite c'est que chacune des composantes de la majorité présidentielle se sente bien et je souhaite que tout le monde soit fort. Mais au sein de cette majorité que je souhaite large, bien sûr je souhaite qu'il y ait un socle solide, courageux, loyal, qui accompagne le président de la République et le Premier ministre dans la mise en œuvre de cette politique nouvelle et il y aura des difficultés. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé du tweet de Valéry Trier-Vellers soutenant l'adversaire de Ségolène Royal. On a le sentiment, vu le sondage, que ça n'a pas eu d'influence sur le résultat. Est-ce que malgré tout c'était une erreur ? Écoutez, je déteste les emballements médiatiques, le spectacle médiatique. On vote dimanche prochain pour l'emploi, pour la réforme fiscale, pour l'éducation, la santé. Et donc il y a toujours un spectacle médiatique qui vient un peu polluer les choses. Respectons une conviction. Qui vient aussi des politiques, pardonnez-moi. Oui, oui, oui. Il n'y a pas que les journalistes. Des politiciens. Est-ce que j'ai parlé des journalistes ? Vous avez parlé des emballements médiatiques. Qui vient de tous ceux qui détournent finalement les Français des vrais enjeux. Donc il y a eu l'expression d'une conviction personnelle par une femme indépendante. Et il y a les réalités politiques qui font que nous soutenons, dans cette circonscription de La Rochelle, la seule candidate qui est représentative de la majorité présidentielle, Ségolène Royal. Mais est-ce que François Hollande doit faire un, disons, recadrage ? Écoutez, je n'ai pas de conseil à donner à François Hollande ni à qui que ce soit d'autre. Essayons d'être raisonnables et sereins. Et prononçons-nous par rapport aux vrais enjeux, c'est-à-dire la vie des Français et l'avenir de la France. Il y a eu des accords, quelques accords locaux entre l'UMP et le Front National. Est-ce que ça, ça vous inquiète ? Je suis vraiment scandalisé de voir M. Copé et Fillon qui sont moins d'accord sur un point. C'est qu'ils partagent les valeurs de Mme Morano, qui, elle, partage les valeurs du Front National. Et elle le dit dans un journal d'extrême droite. Or, je pense que la France, la République, a besoin de clarté et de courage. Il faut toujours choisir les valeurs républicaines et les candidats républicains, y compris de droite, contre l'extrême droite. C'est ce que nous faisons, nous, dans le Vaucluse, où nous appelons à voter pour un député UMP, où vraiment, on a beaucoup de désaccords avec lui, pour faire barrage, dans le Vaucluse, à cette candidature de l'extrême droite. De la même manière, vous avez un candidat UMP, attendez. Un candidat UMP dans le Pas-de-Calais, vous permettez ? Dans ce cas précis, vous appelez à voter contre la candidate socialiste. Mais oui, parce qu'elle aurait dû se retirer, son suppléant d'ailleurs, très courageusement, dit voter pour le candidat UMP. De la même manière que vous avez un candidat UMP dans le Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont, qui dit voter socialiste pour faire barrage à la candidate d'extrême droite. Donc voilà ce qui s'appelle la dignité républicaine. C'est ce que nous avions fait quand Jacques Chirac avait été affronté à Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a les différences entre la gauche et la droite. C'est normal, c'est le débat démocratique, ça fait avancer. En revanche, il ne faut pas être ambigu quand il s'agit de choisir entre les valeurs républicaines et l'extrême droite, xénophobe, qui scènent de la haine dans le pays et qui n'apportent qu'une solution, notamment plus faible. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une barrière qui est en train de sauter entre la droite et l'extrême droite ? Bien sûr, et ça m'inquiète beaucoup parce que j'aime d'abord la République, la démocratie, les valeurs de la France. Nous sommes les héritiers de la libération qui a défait une idéologie d'exclusion, de discrimination. Et donc je crois que nous devons être dignes de l'héritage moral que nous avons reçu. Et cet héritage moral nous crée devoir de défendre ces valeurs, quoi qu'il en coûte. L'UMP a comparé le Front National et le Front de Gauche. Est-ce que ça, ça vous choque ? C'est honteux. C'est honteux parce que l'extrême droite française est l'héritière d'un courant politique que l'on connaît très bien, qui est anti-gueuliste. Et le Front de Gauche, c'est des femmes et des hommes avec qui j'ai parfois des désaccords. Mais ils ont toujours été dans les valeurs de la République, de la fraternité, de l'unité nationale. Mais ils ont des idées plus à gauche que les socialistes que nous sommes. Mais ils sont utiles aussi au débat et à la nation. À Paris, François Hollande est arrivé en tête de la présidentielle. Est-ce que vous espérez gagner des circonscriptions ? Écoutez, à Paris, nous avions une grosse moitié des députés. C'est vrai que Paris, de plus en plus, est en train de bouger. Et qu'il y a une crédibilité très forte de tous les progressistes. Bon, je m'en réjouis. Et j'espère que nous aurons, j'ai fixé comme objectif, les deux tiers des députés. Et il y a deux circonscriptions où il y a deux jeunes candidats, Claire Morel et Gilles Allerac, qui sont affrontés à deux classiques de la droite parisienne, qui représentent vraiment tout ce qu'il y a de plus arrogant et de plus passéiste. Je vais vous donner un exemple. Vous parlez de qui ? De M. Lelouch et L'Amour. Je vais vous donner un exemple. Jusqu'ici, il y avait quelques députés femmes de l'UMP à Paris. Et l'UMP, M. Fillon et Copé, encore une fois d'accord sur ce qui est le plus ringard, ont été d'accord pour qu'il n'y ait aucune femme UMP en position d'être élue députée à Paris. Ben voilà, c'est ce que j'appelle la droite qui ne comprend pas que la société a besoin de modernité, de renouvellement, de sens. Et donc c'est nous qui devons représenter les valeurs humanistes et progressistes, y compris pour les femmes UMP. Vous avez envie d'entrer au gouvernement après les élections ? Mais non, j'ai toujours dit la même chose. Je suis un petit peu harcelé par quelques journalistes qui essayent de me faire rentrer dans leur vision. Ils sont terribles. J'ai dit une poignée de journalistes parce que je lis quelques papiers. Je dis la même chose depuis des mois et je l'ai répété 15 fois. Je suis maire de Paris, heureux, c'est la plus belle des missions. J'ai envie d'accomplir cette mission jusqu'à son terme, c'est-à-dire mars 2014. Mais comme j'ajoute tout aussitôt que je suis très engagé pour la réussite du quinquennat Hollande, de l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayron, on dit alors, il veut une place. Non, je suis maire de Paris, heureux de l'être et j'ai l'intention, quoi qu'en dise cette poignée de journalistes qui me harcèle un peu, j'ai l'intention de soutenir très activement François Hollande et Jean-Marc Ayron. Sur un sujet tout à fait différent. Le gouvernement envisage d'autoriser les dons du sang pour les transfusions pour les personnes homosexuelles. Est-ce que ça vous paraît une bonne mesure ? Bien sûr, parce qu'il faut éviter toute discrimination. Il y a des hétérosexuels qui sont contaminés par le sida. Donc je suis très heureux de cette perspective de supprimer toute discrimination et en même temps, les contrôles doivent être renforcés sur la qualité du sang, qu'elles viennent d'hétérosexuels ou d'homosexuels. Merci. Merci à vous. Oui, c'est à vous. Merci, messieurs. On passe à la...